Et salut à tous, on se retrouve pour la suite de l'histoire qui se passe à Junon où il a 3ème Megamateria qu'on peut rater comme les autres Je vous montre juste mon équipe du coup J'ai pris Vincent Je lui ai mis tout ce qui était C'est lui qui contre-attaque et qui couvre les alliés Vu qu'il a des armes à distance Contrairement à Claude et Tifa Il peut rester derrière et se prendre moins de dégâts Donc je l'ai fait tant qu'on va dire Donc il couvertir contre-attaque avec plus de vie Je lui ai mis toutes les commandes qui vont nous servir Donc sentir voler et transformer Quand il tape il a des chances de métamorphoser Sur toutes ses contre-attaques du coup Et je lui ai mis éléments, léviathan et élémentaire sur l'armure Pour qu'il résiste à la terre et à l'eau Et d'ailleurs j'ai oublié de faire un truc Il faut le bracelet de dragon Voilà Comme ça il résistera à peu près tous les éléments Si on regarde Voilà Il est de moitié 3 éléments et un s'ensibé à 2 autres Alors pour info La matière et à l'élément Quand elle est niveau 1 Ça dispara 2 Quand elle est niveau 2 Ça annule complètement l'élément Et quand elle est niveau 3 Ça absorbe l'élément Donc là son élément niveau 3 Il absorbera la terre et il absorbera l'eau Voilà Tifa je l'ai mis en soigneuse Donc restaurer tous Et tant en tous pour faire hâte sur tout le monde Je lui ai mis des bonus de magie et de MP Parce qu'elle en a beaucoup besoin Vu qu'elle a ultima et que elle droppe la magie Pour lancer 4 fois ultima Bon ça je les ai juste mis Parce qu'il faut que je montre les matériaux Mais bon Il n'y a pas besoin de les mettre Et absorbe son MP meteorite Si elle a besoin de terminer les ennemis Sur des ennemis uniques Et clout je lui ai mis tout dans les dégâts C'est à dire je lui ai mis Cataclysme turbo MP Donc en gros là C'est que les magies mono-cibles très puissantes Et en plus encore plus puissantes avec turbo MP Parce que ça consomme plus d'MP Mais ça augmente la puissance des magies Imité Parce que Bah il va pouvoir imiter les quadruples magies de Tifa Les quadruples ultima Je lui ai mis tout un tas d'invoques Comme ça bah il les monte Tout en montant sa magie et ses MP Et bon repousse ennemis bonus chance Juste que voilà j'avais des emplacements Donc je les ai mis Et pareil pour le temps de l'ennemi J'en aurais besoin sur quelqu'un Je lui ai mis sur lui Voilà Donc vous allez voir que ça va faire mal normalement Euh Vous voyez il a une magie de 114 Euh Merde c'est pas ça que je voulais faire Ouais elle a une magie de 100 Donc ça ça va pas mal Et je lui ai mis sandales d'Hermès Comme ça il peut faire imiter, imiter, imiter Parce que sandales d'Hermès Ça permet d'être en hâte en permanence Les deux autres je leur ai mis un ruban chacun Donc pour cette quête Cette quête à Junon Il suffit d'aller là Voilà ça c'est Le plus gros collabo que j'ai jamais vu 10 gils Gratuit NATO il nous paye quoi Euh par contre j'ai oublié de Merde je peux pas mettre le menu Fais chier C'est pas grave Je vais bien changer la vitesse des dialogues Je l'avais remonté pour faire plus vite mes achats Et tout Parce que j'étais à midi Et vu qu'à chaque fois la femme de midi Qui nous vend des trucs elle parle trop Euh Tac Allez c'est parti C'est pas là qu'il fallait aller Je m'en rappelle plus du chemin c'est génial Ouais le sous-main c'est en sous-sol il me semble Mais pourtant on monte Alors attendez Ça commence super bien c'est le J'ai toujours pas où le Bon c'est pas grave Ah mais il y a des ennemis ici en plus C'est bien on va pouvoir tester un autre truc Alors oui on va voir Ah je peux pas faire ça quand même Je pourrais faire la Allez on va commencer par ça C'est génial Elle a utilisé presque aucun MP avec absorption même plus Lui il bloque tout il contre attaque Ah parce que par contre Vu que j'ai mis plein d'invoques sur Claude il l'a pas au coup de vie Vous voyez la puissance de MP là Voilà il passe tout ça gratuitement Ah cataclysme monté d'un niveau Ah on a éruption maintenant d'accord Donc encore une magie surpuissante Ça c'est 99 MP 104, 109, 121 C'est complètement craqué Ah ouais en effet Quelqu'un m'avait dit qu'il fallait faire Hellware Pour assumer tout le monde en même temps Je sais même pas Le pire c'est que je savais que ça marchait dans les autres FF Mais dans celui là j'ai jamais essayé Vu que Vu que Vu que c'est avec les matérias Qui ont tout Qu'on peut faire sur tout le monde Je sais plus si c'est par là J'ai complètement oublié la route Mais putain ouais c'est là C'est là c'est là C'est là ouais C'est là je me rappelle Putain qu'il y a des marchands ici d'ailleurs Voilà il parle du canon Du canon de Junon On va quand même aller voir si y'a pas des marchands Plein des trucs chez les marchands Ah ça on a pas On va pouvoir lui enlever une matérie inutile On va enlever ça Alors ça c'est extrêmement fort Puisque ça permet de Bah de ranimer le perso Une matérie qui nous manquait Sachant que Ouais C'est vraiment fort vu que Pour l'instant on parlait que de Phoenix Même les clients difficiles Bon ils ont que de la merde là par contre Il y a même encore les armes pour Iris C'est les armes d'avant On va aller là pour voir Ok Merci salut Superbe Alors je crois que c'est par là On va peut-être pas se faire tous les trucs non plus On va juste rentrer devant Pour voir Je crois pas qu'il y a des marchands ici Non c'est que des conneries C'est comme avant tout ça Ça me plait rien du tout ce centre Je pense pas que c'est par là Non y'a rien ici Putain comment j'aurais aimé me paumer dans FF7 quoi C'est n'importe quoi Franchement j'ai jamais vu cet écran de ma vie je crois Ça me n'a rien du tout cet endroit On va peut-être aller en direction des soldats de tout à l'heure Putain ouais désolé la mémoire m'a fait défaut Ouais c'était pas par là C'est pas ça Allez venez tous en même temps Ok Bon bah c'était bien par là du coup C'est bien je suis à 10 minutes de vidéo J'ai toujours rien fait À part expliquer les matériaux Et me paumer pendant 20 minutes Oui je vais arriver à me paumer 20 minutes En 10 minutes de vidéo Slalom C'est quoi c'est non de merde Je hésite limite à fuir les combos Non non en fait Fuyons Ah non ils sont faibles Désolé je frappe les faibles Non y'a que contre l'effort que je suis en fait Ah ils sont vraiment en papier Il y a trop de vie Vincent du coup Bonjour C'est la musique qui va pas du tout avec Ah ouais Celui qui survit Ah ouais ils ont Ils sont prêts à crever quoi Sinon elle a le droit de donner son avis Je sais pas si il est classe quand il Quand il contre-attaque Vincent Pas quand il contre-attaque quand il bloque je veux dire Il bloque avec sa cap et tout à la Batman Je rappelle dans ma toute première partie d'effet F7 y'a des années Je prenais 100 Vincent parce que je le trouvais classe Et il crevait tout le temps dans tous les combats Je sais pas pourquoi Je sais pas si je savais pas jouer à l'époque Je savais du lumet de couverture Et de la merde avec Et il avait 0 PV Je me savais déchirer à chaque fois Bon là on y va à l'auto-attaque De toute façon Je dis l'auto-attaque mais je veux dire à l'attaque normale Parce que auto-attaque ça veut rien dire dans FF7 Alors vous voyez les combats Sont pas très compliqués pour l'instant Mais faut aussi savoir que j'ai des niveaux assez élevés Vu que j'ai beaucoup farmé avec la quête des chocobos Est-ce que j'ai dû fermer les matérias tout pour les vendre Du coup je me suis fait de l'XP en même temps Même si là j'ai pris justement mes persos Qui sont pas les plus montés Enfin à part coude mais j'ai pas le choix de le prendre Oui j'ai oublié de vous parler d'un truc Voilà l'As Trans ça sert à quoi ? Ça sert à transformer les ennemis en objets en fait Si on les termine avec On peut transformer les robots en crapaud Ah ça c'est un talent de l'ennemi Pour info Tiens je me pose une question Si Vincent est en limite Est-ce qu'il Est-ce qu'il contre-attaque quand même avec les matérias contre-attaque ? Est-ce que les matérias passives marchent ? Quand Vincent est en limite ? Bonne question, je vais vérifier ça tout à l'heure Faudrait qu'il se prenne un coup Après il a pas 100% de chance de contre-attaque 80% je crois Non 80% de chance de couverture Bref on s'en fout Donc là vous allez voir c'est le complexe sous-marin Y'a rien de très compliqué Faut aller tout droit voilà Et par contre là y'a un ennemi qu'il faut absolument combattre Ici là dans ce gros tube C'est un vaisseau Un espèce de vaisseau fantôme Allez mais je suis con Voilà On va enlever repousse ennemi Ah c'est pas lui que je voulais Donc là si on fait imiter Imiter ça fait rien Ça fait Ou tu fais une action ridicule Ou un truc comme ça Si on fait imiter sur une action Qu'il peut pas imiter Comme une limite Ça fait rien Ah est-ce qu'il contre-attaque ? Non Putain il perd même ces matérias là Putain c'est un bidon les limites de Vincent Bon il fait des gros dégâts vous allez me dire Mais c'est bien en début de jeu en fait Parce que oui avec son attaque de zone là Il fait super mal Mais en fin de jeu on peut faire beaucoup plus mal avec des magies Ou des invocations Ou certaines attaques Donc au final c'est nul Vous voyez la combinaison Couverture, contre-attaque, effets supplémentaires et métamorphose Qui fait que bah il bloque les attaques Il est contre Et en plus il transforme les ennemis en grenouille C'est assez fort Ah je vois que Claude est en colère Vous voyez là il a la barre de limite en rouge Ça veut dire qu'il a l'effet colère sur lui On me snale dans l'oreillette que l'effet colère Oui je coûte Que l'effet colère fait qu'on peut louper nos attaques Mais que notre barre de limite monte plus vite Donc là oui je sais c'est chiant Mais on va quand même rester comme ça Ah le voilà Donc lui il a 6600 HP Faut compter parce qu'il faut le terminer avec Transformer Pour le transformer hein Comme tous les autres ennemis Donc là on va dire qu'il a 5800 Ah il a les 4000 4300 Merde je viens de le taper je vais pas regarder On fera sentir ce programme Ah merde Quel enculé de sa race Pardon Bon il vient de me sortir du combat Le seul perso qui peut le transformer Salopard En fait pourquoi faut le transformer Parce qu'en fait quand vous transformez ce monstre Ça donne l'objet guide Qui va nous servir plus tard dans le jeu Pour une quête annexe Donc à moins que vous vouliez revenir ici plus tard Bon écoutez on va le brûner On va lui mettre éruption En espérant pas le tuer En espérant pas le tuer En espérant pas le tuer Putain, qu'est-ce que c'est ? Ok, on se loupe pas cette fois Est-ce que tu peux faire des dégâts pas trop forts Claude ? S'il te plait Avec ça je le tue pas quand même C'est un bateau, il craint pas l'eau ! Bon c'est de la glace, faut-il me dire Le Titanic il s'est bien fait défense Non mais Claude, espèce de con ! J'aurais pas du taper avec Tifa avant C'est pas vrai putain ! Mais c'est incroyable ça ! On se peut 사고 j'ai délic l'omings C'est un bateau Ok, configuration parfaite. Shell. Trance ! Dis-moi que ça marche, je le tue pas ! Vas-y ! Tue-le ! Non ! Yes, il a pas contre-attaqué ! Quoi ?! Mais il se fout de ma gueule ! Elle va le tuer, elle va le tuer. Ah ! Et on a pas obtenu le bleu ? What ? Tue-le ma gueule, là ! Je vais me tuer, les gars ! Le guide ! Alors ! On va faire que ça en espérant qu'il nous éjecte pas notre perso. Ouais, c'est pas assez, là. J'ai peur de le tuer, quoi. Non, il veut le tuer. C'est pas un truc qui ferait... Ah oui, pas contre, ça. Et on sensible la gravité, bien sûr. Alors, je vais enlever contre-attaque, sinon... C'est impossible, là. Non, c'est impossible. Non trouver ! C'est impossible ! C'est impossible ! C'est impossible, mais c'est impossible ! Vite ! C'est parti, c'est parti ! Ça y est ! Voilà, le truc à faire c'est de l'affaiblir pas mal sans trop le tuer Et après vous faites trans, transformer Et imiter c'est bien du coup parce que ça permet de refaire transformer avec l'autre perso Comme ça même s'il me sortait Vincent Voilà, donc vous avez l'objet guide en le transformant Sachant qu'on peut le trouver ailleurs cet ennemi Voilà, on peut le trouver au Battle... machin là, comment ça s'appelle ? Au Battle Square dans le... Goldsauceur Attendez Voilà, ok Merci Merci Merci